Un personnage, deux actrices, impossible de ne pas commencer par là. C'est après tout la caractéristique la plus célèbre de cet obscur objet du désir, le tout dernier film de Louis Bunuel. Membre ultime de ce qu'on décrit souvent comme une trilogie, il en est aussi de négligé. On l'expédie parfois sommairement en évoquant la décision de confier un même rôle à deux actrices, Carole Bouquet et Angela Molina, qui commencent alors tout juste leur carrière, ce qui n'est pas innocent comme information, comme on le verra plus loin. Il ne faut pourtant sous-estimer ni la radicalité de ce choix, pardon, ni les tensions qu'il implique, surtout dans un colloque consacré à l'actualisation. On peut y voir un des exemples les plus frappants de ce qui se joue parfois au cœur même du processus d'adaptation. Cet obscur objet du désir est inspiré du roman « La femme et le pantin », publié par Pierre-Louis en 1898 et auquel je vais consacrer une partie de ma communication. Bien avant que le film que Bunuel a scénarisé avec son fidèle collaborateur Jean-Claude Carrière, le livre a été adapté quelquefois au cinéma. Après deux adaptations réalisées pendant les années 1920, Joseph van Disternberg en a proposé une autre en 1935 avec Marlène Dietrich, puis en 1959, Julien Duvivier a dirigé Brigitte Bardot dans la sienne. Donc on a là quand même deux femmes, deux actrices, deux icônes, d'une certaine façon, et on est loin ici de la trajectoire qui va être empruntée par Bunuel et Carrière, comme on va le voir bientôt. Ce dernier film, avec Bardot, en cache un autre, qui est très pertinent pour ce qui m'occupe aujourd'hui. Avant que Duvivier ne mette en scène le scénario d'Albert Valentin, Bunuel avait écrit sa propre version, mais il tenait absolument à ce que Vittorio de Sica et Mylène de Mongeau tiennent les deux rôles principaux. Le producteur a refusé pour cette dernière, étant lié par contrat avec Brigitte Bardot, qu'on voit ici, et Bunuel, à son tour, a refusé de participer au projet, qui est devenu, à mon sens, un mauvais film. Bien franchement. En tout cas, c'est une adaptation qui est très, très terne, malgré Brigitte Bardot. Il faut quand même le faire. L'intérêt de Bunuel pour le roman de Pierre-Louis prédate donc d'au moins 20 ans. L'adaptation qu'il allait enfin livrer en 1977, mais il n'était pas du tout question, alors, de faire jouer le personnage de Conchita par deux actrices. Je vais revenir plus loin sur les circonstances de ce choix, mais je vais surtout m'intéresser à ses conséquences. Et on va voir, entre autres, comment il permet à Bunuel de se positionner par rapport au surréalisme d'André Breton, d'une part, mais aussi par rapport aux critiques cinglantes adressées par Simone de Beauvoir au surréalisme, en général, et André Breton en particulier, dans Le deuxième sexe. La femme duel n'est cependant pas la seule actualisation du film, mais j'aimerais revenir sur certaines libertés prises par Bunuel et Carrière dans leur adaptation avant d'arriver au plat principal. Il modifie d'abord la structure de l'intrigue du roman. Don Mathéo, qui est un personnage présent dans les deux œuvres, est désormais présent dès le début, mais il est rebaptisé Mathieu Faber, un nom qui est ironique quand même quand on constate qu'il fait bien peu de choses dans le roman et dans le film aussi, à part être manipulé. Quarantenaire dans le roman, il est vieilli quelques décennies dans le film et bien intégré à l'œuvre de Bunuel parce qu'il est personnifié par Fernand Doré, qui est un acteur fétiche du cinéaste. Et la majeure partie du film est constituée de retour en arrière, correspondant aux confidences effectuées par Mathieu pendant un voyage en train. Le personnage de Don Mathéo est aussi francisé dans le film, en étant doublé en français, comme tous les autres acteurs espagnols de la distribution. Puis dans La femme et le pantin de Duvivier, en revanche, ce que je n'ai pas souligné tantôt, c'est plutôt le personnage de Conchita qui avait été francisé, devenant Eva Marchand et s'adaptant par là à l'actrice Brigitte Bardot qui jouait le rôle. Le brouillage des origines franco-espagnoles n'est pas sans pertinence ici. Cet obscur objet du désir couronne après tout la partie française de l'œuvre de Bunuel. Après des périodes en Espagne et au Mexique, où il passera d'ailleurs ces dernières décennies, il y est mort en 1983. À part le choix des deux actrices pour un seul rôle, l'actualisation la plus frappante du film, c'est l'introduction du terrorisme. Cet obscur objet du désir débute d'ailleurs pendant une période d'attentat complètement absente du roman. Il est présent ici d'une façon un peu floue. C'est une capture d'écran qui n'est pas en HD. Dans son autobiographie « Les derniers soupirs », Bunuel a rappelé sa stupéfaction fascinée devant une phrase d'André Breton, que je me permets de citer ici. « L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule. » Au crépuscule de sa carrière, Bunuel évoque cette phrase dans certaines scènes de cet obscur objet du désir, cet obscur objet du désir, pardon, dont un double assassinat se déroulant sous les yeux de Mathieu et de Conchita qui l'observent derrière une fenêtre. Il ne suffisait plus de penser, au fond, un tel cas extrême, mais le montrer à l'écran. Donc, il y avait déjà des fulgurances violentes dans le charme discret de la bourgeoisie, le fantôme de la liberté, et ils vont se poursuivre dans ce dernier film-là, puis d'une manière assez souterraine jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place dans une conclusion que je ne vais pas gâcher pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais disons que c'est un dénouement qui est assez explosif. Je vous présente ici un composé de Breton et de Bunuel, parce que ça va m'occuper bientôt. Donc, bien que le roman « La femme et le pantin » ait été publié en 1898, en faire la lecture, en sachant qu'il serait éventuellement adapté par Bunuel, accentue son caractère proto-surréaliste. Je peux ajouter aussi que Breton connaissait, appréciait l'œuvre de Pierre-Louis, et il aurait copieusement noté un tapuscri de texte érotique de Louis à ce qu'on dit. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait quand même la dimension un peu transgressive de son œuvre. Donc, je pense que c'est un lieu commun, mais dans la mesure où j'y reviendrai régulièrement par la suite, je veux revenir sur la définition la plus célèbre du surréalisme, celle d'André Breton, qui accorde une place centrale à la rencontre des opposés. J'ai trouvé ça d'air intéressant que ce soit présent dans certaines présentations jusqu'ici. Donc, je le cite. « Je crois à la... » Et là aussi, on en voit un exemple pictural de René Magritte. « Je crois à la résolution future de ces deux États, en apparence si contradictoire que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut ainsi dire. On peut mettre ce morceau de définition en parallèle avec le goût surréaliste pour les images étranges, qui pourraient, comme dans l'exemple classique de Lautré Hamon, orchestrer la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, ou, comme dans le tableau « Les vacances de Hegel » réalisé par Magritte. Il y a énormément d'autres exemples dans l'histoire du surréalisme qui montrent des images de ce type-là. Ces images sont déjà fréquentes dans le roman de Lewis, et elles concernent plus souvent qu'autrement le personnage de Conchita. Ça, c'est quand même un élément qui anticipe, d'une certaine façon, le choix que vont faire Benoît et Carrière plus tard. Donc, à Séville, après s'être refait, là, je vais me référer un petit peu au roman pour l'instant, après s'être fait redonner rendez-vous par Conchita, qui vient tout juste de rencontrer, André Stévenol, qui est un personnage qui ne survit pas du tout à l'adaptation au cinéma, qui n'est pas présent dans le film, déjeune chez son ami Don Matteo, et il apprend avec surprise que cet ami a vécu de longues et pénibles aventures avec elle, qu'il lui raconte ensuite avec force détail. Or, dès la première description qu'il fait de Conchita, là, on se retrouve, au fond, en plein surréalisme, une vingtaine d'années ou un petit peu plus avant le fait, Stévenol dit qu'elle avait ce type qui rassemble exceptionnellement dans une petite vallée d'Europe toutes les perfections opposées des deux races, mais en fait, Pierre-Louis en mentionne un paquet, et la double nature psychologique de Conchita, sur laquelle je vais revenir bientôt, est aussi une double nature nationale, d'une certaine façon, mais physique, pour ainsi dire, reprise par Benoît et Carrière dans leur propre adaptation. Mais les rencontres d'opposés chez la Conchita littéraire ne s'arrêtent pas là. Rencontrant Conchita dans un train en plein hiver, Don Matteo la décrit ainsi, cette jeune moricote dans ce paysage scandinave, c'était une mandarine sur une banquise, une banane au pied d'un ours blanc. Donc on se croirait dans un texte de l'Autré-Amont et de Breton aussi. Bientôt, Don Matteo va brosser un paquet d'oppositions psychologiques, la brusquerie de sa tendresse, il va dire que s'abandonnaient et s'irédissaient à la fois, puis il lui lance, tout à coup, tu te jettes dans mes bras et maintenant, c'est moi que tu accuses. Je l'aurais chéri et malmené à la fois, son obstination à me séduire et à me repousser, se manège. Et notons enfin que Conchita donne un jour à Matteo l'impression d'être deux. Et là, on a vraiment l'impression d'entrer dans le film de Benoel. Elle répondit, « Et d'un ton si nouveau qu'il me semblait entendre une autre femme. » Donc la dualité de Conchita est déjà construite dans le roman, mais il appartenait à Benoel et Carrière de le construire de façon plus directe dans le film. Donc nous voilà rendus maintenant au plat principal. J'ai parlé des circonstances du choix de deux actrices pour un même rôle. Je veux revenir un peu là-dessus. Donc Conchita devait initialement être jouée par une seule comédienne, Maria Schneider, mais tous ont rapidement constaté l'impasse. Ça ne fonctionnait pas. Schneider elle-même l'a constaté et elle s'y connaissait vraiment en fait de rôles difficiles. On a juste à penser au dernier tango à Paris de Bertolucci à profession reporter d'Antoniani. Donc ce n'est pas des rôles si simples. Selon la version officielle qui est assez étonnante, choisir deux actrices aurait permis à Benoît et Carrière de résoudre un problème. Le personnage représentait à leurs yeux une sorte d'impossibilité psychologique puisqu'il ramenait ensemble des aspects si opposés. C'est une posture qui est quelque peu voire franchement étonnante d'un point de vue surréaliste. Lorsque loin de sembler impossible, un tel personnage paraît plutôt exemplairement surréaliste. À certains égards, en effet, la femme et le pantin est plus surréaliste au sens classique du terme que cet obscur objet du désir qui entreprend de dissocier ce que le roman au contraire ramenait ensemble dans le plus pur esprit bretonnier. Donc là, il y a plutôt une rencontre d'opposés plutôt qu'une véritable réunion. Et dans la définition de breton, on parlait quand même de réunion, de fusion. Ajoutons toutefois que contrairement à ce qu'on soutenut bien des critiques qui ont voulu un peu déconstruire cette double présence de Conchita, Benoît et Carrière ne proposent pas deux blocs monolithiques et indépendants dans les deux rôles. Les deux actrices n'incarnent pas deux personnalités complètement distinctes et on a pu s'en tenir à une équation simplifiée réduisant Carole Bouquet au volet plus froid et distancé de Conchita et Angela Molina à son volet plus sensuel. Dans certains cas, ça peut apparaître, mais c'est absolument pas un principe systématique. Et comme on peut le voir dans cette double image, j'aurais pu prendre d'autres exemples aussi, les deux actrices partagent souvent des scènes semblables, voire des morceaux de la vie de Conchita et il arrive que dans une même situation, il y a une version au début et l'autre version à la fin. Le titre du film attire également l'attention. Donc là, Simone de Beauvoir s'en vient bientôt. Donc c'est pas le titre du roman, mais il se réfère quand même à un passage de son quatrième chapitre quand Don Mathéo dit qu'il n'a jamais eu de maîtresse blonde. Je cite le roman, « J'ai toujours ignoré ses pâles objets du désir. » Ce qui allait être changé quand même quand on allait adapter le film avec Brigitte Bardot. Donc en conservant ne fut-ce qu'en apparence cette objectivation dans leur propre titre, Benoît, les carrières semblent ainsi offrir une énième confirmation de la célèbre critique adressée par Simone de Beauvoir à André Breton dans « Le deuxième sexe ». Vaut la peine d'en rappeler les grandes lignes. Breton, écrit-elle, ne parle pas de la femme en tant qu'elle est sujet. Elle poursuit « Bouche, clé, porte, pont. » Et là, c'est moi qui parle. La femme n'est là, au fond, que pour faire traverser à l'homme un certain nombre de seuils dans la mesure où, je cite Simone de Beauvoir, le poète reconnaît qu'elle a un rôle à jouer dans sa destinée. Et ce qui est sous-entendu, bien sûr, c'est sa destinée à lui. Mais sa destinée de son désir à elle, il n'est bien sûr jamais question. « Vérité, beauté, poésie, » écrit de Beauvoir, « elle est tout, une fois de plus, tout sous la figure de l'autre, tout accepté soi-même. » Et la dernière ligne de « L'amour fou », un livre d'André Breton, le montre assez bien, puisque Breton écrit ce qui suit à l'intention de sa fille, Aude, « je vous souhaite d'être follement aimé ». Donc, on est encore dans une pure passivité ici. Puis il y a d'autres remarques de Simone de Beauvoir, c'est une dizaine de pages qui consacrent dans « Le deuxième sexe », qui sont encore plus proches du film. Elle évoque, après tout, les multiples visages de la femme surréaliste. Et elle ajoute que cette femme, qui est à la fois charnelle et artificielle, naturelle et humaine, a le même sortilège que les objets équivoques, aimés des surréalistes. Elle est pareille à la cuillère souliée, à la table loup. Bref, comment on peut le déduire à toutes ces rencontres opposées que l'on connaît bien dans le surréalisme. Dans un double geste de déification et de réification, les surréalistes auraient ainsi essentialisé la femme. Et cet obscur objet du désir paraît lui-même confiner la femme au statut d'objet, par le titre en particulier. Puis le titre de l'adaptation est significatif non seulement pour ce qu'il inclut en parlant d'objet, mais pour ce qu'il abandonne aussi. Donc le titre du roman faisait de l'homme un pantin à un être qui est, pense, agit par les autres, sans autonomie, à la merci de qui le contrôle, celui qui objectifie peut-être, mais qui est lui-même le suprême objet. Dans le roman comme dans le film, Conchita existe surtout dans le souvenir d'un homme qui raconte son histoire comme une longue plainte devant un public captif. et dans le film de Benoel, ce public-là est un peu plus élargi que dans le roman, parce que dans le roman, dans le fond, c'est deux amis qui discutent, puis il y a un qui met en garde l'autre de Conchita, alors qu'elle est ici, il y a quand même un public plus large. Et elle existe aussi autour, parce qu'elle est présente avant et après cette série de flashbacks. Donc, c'est une longue plainte devant un public captif, tout juste après avoir déversé devant eux un sourd d'eau sur la tête de Conchita. C'est une des premières scènes du film où il essaie vraiment de prendre sa revanche sur elle, mais à cette revanche, comme on le verra, cette humiliation, va en répondre une autre vers la fin du film quand Mathieu Faber va être aspergé à son tour. Donc ici, on a ce qui se passe au tout début, où on a la version soi-disant française de Conchita avec Carol Bouquet et à la fin, c'est Angela Molina qui va répliquer devant son public qui était captif jusque-là, mais qui va peut-être hésiter un peu par la suite. Donc, c'est par l'autre version qu'il va être puni, finalement. Il raconte finalement une histoire qui montre à quel point il n'est maître de rien. Même s'il organise ses souvenirs, il est pris en charge d'un bout à l'autre du film, comme c'est le cas dans le roman. Donc, malgré le changement de titre, il y a quelque chose qui est complètement maintenu ici. Et si Mathieu reste un pantin dans le film, Conchita devient une metteure en scène qui crée des micro-drames qui ont Mathieu pour objet et victime. Je vais retenir deux scènes qui me semblent révélatrices à cet égard-là. J'aurais pu retenir aussi autre chose. Dans la première scène dont je voudrais vous parler, qui est complètement absente du roman, Mathieu se fait voler 800 francs par un voyou pendant une promenade dans le parc et il va apprendre tout juste après que c'est Conchita qui a tout même gancé et qui a contemplé à distance sa mise en scène. C'est comme ça qu'il se retrouve après s'être vu quelques temps auparavant. Plus tard, Conchita va transformer Mathieu en spectateur torturé et complètement involontaire d'une courte pièce de théâtre pornographique, si on peut décrire ça comme ça, parce qu'immobilisé derrière les barreaux, comme on le voit ici, il ne pourra que regarder Conchita faire l'amour à un autre homme, ce qu'elle refuse à Mathieu depuis le début. Et d'une certaine façon, c'est à son tour à ce moment-là de devenir double, restant lui-même tout en contemplant ce qu'il aurait voulu être ou voulu vivre. Donc, il contemple son désir en quelque sorte. Et on pourrait même se demander, parce que là, on sent que Conchita contrôle la vie de Mathieu dans ses tourments amoureux, ses tourments romantiques, on peut se demander si le grand oeuvre de Conchita, ce ne serait pas la vie de Mathieu elle-même. Et il y a une scène qui est une cruauté absolument magnifique. Là, je l'inclus ici avec les sous-titres anglais qui vont un peu ailleurs que l'original, mais qui donnent une idée quand même de la cruauté de cette scène-là. Ça nous le donne un peu à penser que c'est la vie même de Mathieu que Conchita tient de ses mains et qu'il la tient de façon complètement volontaire. Ce n'est pas seulement une espèce de présence diffuse, c'est une présence très active. Conchita s'étonne un jour que Mathieu soit encore là à l'attendre et elle va jusqu'à lui dire dans l'original « Après ce qui s'est passé entre nous hier soir, donc ça c'est l'intermède sexuel dont on vient de parler, j'étais venu voir comment tu étais mort. » C'est vraiment ce qu'elle lui dit. Donc là, le contrôle et la volonté de maîtriser une vie, de sculpter une vie va plus loin que dans le seul aspect romantique. N'en doutons pas, et je vais terminer bientôt avec ces remarques, l'histoire racontée par Benoît Lécarrière dans cet obscur objet du désir est largement celle de Mathieu Faber et non celle de Conchita. Il y en allait de même dans le roman aussi, « La famille le pantin ». Mais tandis qu'une adaptation cinématographique prudente comme celle de Julien Duvivier lançait Conchita, devenue Eva Marchand dans une trajectoire assez stéréotypée, tout en confiant le rôle à l'actrice qui incarnait peut-être plus qu'aucune autre la femme cinématographique de l'époque, ce que Benoît Lécarrière fait par ailleurs. Il a fait quand même « Belle deux jours » avec Catherine Deneuve. Je ne veux pas sous-entendre que c'est un choix de rôle qu'il lui-même ne ferait pas, mais dans ce cas-ci, il ne l'a pas fait. En opposition à cette espèce de femme modèle, la double Conchita du film de Benoît n'est pas seulement insaisissable, ce qui rejoindrait les critiques de Simone de Beauvoir, mais beaucoup plus complexe. Elle est animée d'une volonté forte, soit celle de modeler sa vie amoureuse à sa guise, ce que j'ai abordé sous l'angle de la mise en scène et vraiment de modeler la vie de son amant. Et sans aller jusqu'à considérer le film comme une simple réponse à Simone de Beauvoir, de toute façon, rien n'est jamais très simple avec Benoît, de toute façon, on peut y voir une problématisation stimulante d'enjeux qui peuvent être esthétiques, féministes, politiques aussi, même si je ne les ai pas trop approfondies, qui sont consubstantielles au surréalisme, en tout cas, qui sont soulevées par toute considération sur le surréalisme. Et comme souvent chez lui, ça prend la forme quand même d'une proposition surréaliste très irrévérencieuse, mais qui aime bien se rebeller aussi, y compris, contre le surréalisme lui-même. On sent que ce n'est pas un pur copier-coller d'un surréalisme classique, mais vraiment une réappropriation complète qui ouvre les débats plutôt que de l'éclore. Je vais terminer là-dessus en vous remerciant. Merci.